et oui ça y est dragon ball est de retour en animé bon calme toi c'est pas non plus la suite de dbs ni le film qui sortira en fin d'année mais franchement pour un premier épisode qui en tease d'autres et bah il fait super bien le café bon il n'est pas parfait non plus voilà attention mais franchement voilà il a piqué ma curiosité et j'ai vraiment vraiment hâte de voir la suite bon visionnage yo salut mes petits moogies j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui et oui je sais que certains l'attendaient moi je l'avais pratiquement zappé que ça sortait aujourd'hui l'épisode 1 de supo dragon ball heroes alors c'est un anime promotionnel pour ce rencontre moi qui serait pas grand c'est pas un nouvel anime c'est pas la suite de dbs c'est pas autre chose je pense il y aura quelques je pense quelques petites inspirations dbs que dbs esque pour le coup db super esque voilà pour être tout à fait complet mais pour le coup en tout cas voilà quelque chose de l'anime promotionnel qui a un pitch alors je me rappelle même plus du piste tout à fait dans son intégralité à part que ça attendait autour de trunks dans une planète prison je crois que c'est ça le voile le pitch gros souvenir d'autres c'était bien et que ça va déboucher sur un fight relativement intéressant entre moi je peux tout vous spoiler non plus mais voilà c'est le titre de l'épisode de manière qu'on va voir tout ça mais à là vous attendez pas à ce qu'est de la cohérence d'ouvre godin on est sûr quelque chose qui est purement un promotionnel par rapport à un jeu vidéo voilà donc c'est voilà ça a rien à voir avec dragon ball dragon ball z ou dragon ball super voilà on est dans une timeline parallèle du monde des jeux vidéo si tu préfères pourquoi en tout cas là voilà c'est pas une suite une continuité c'est un truc totalement indépendant d'ailleurs t'as bien le logo de bandaï au début la petite pub des familles ah non même pas tu vas support à la gombo heroes donc le jeu de cartes si populaire au japon alors végéta blue le retour de mirai trunks avec son mode berserker goku goku blue contre goku 4 parce que oui c'est ça la la grande question de cet épisode qui gagne entre goku blue et goku 4 qui sont censés être de même level tu vois j'avais oublié db gt tout à l'heure aussi bah oui que goku 4 est issu de cette série dérivée alors ça se fait aussi entre mirai trunks goku et végéta bon gentiment voilà la fameuse planète prison elle est assez stylé pour le coup plusieurs planètes rassemblées avec un big cadenas un méchant j'allais dire un méchant zamasu un méchant kaioshin mirai mai aussi voilà qui fera son retour les dragon ball parce que j'ai oublié de vous dire là il ya un opening qui est assez classe en moi qui pour le coup je pense va nous présente l'épisode mirai trunks en super saiyan normal qui combat justement ce fameux kaioshin par si c'est un perso qu'on connaît qui est peut-être issu d'un autre média je sais pas parce que regarde il ya couleur qui lui est issu d'un film et notre petit mirai trunks en mode berserker ah ouais bah pas mal franchement il claque un même si bon il casse pas trois pattes à un cadeau de visuels par faciles visuels mais c'est juste qu'ils reprennent je pense des éléments qui vont se passer dans l'épisode par les sont pas chiés à faire un truc indépendant on verra pas dans l'anime tu vois comme c'est comme c'est d'usage de le faire mais bon ça peut y passer super bien alors la planète de biolus sama si je dis pas de bêtises ah et goku et végéta qui s'entraînent avec quiz ah bah tiens alors alors je me demande s'ils ont repris des plantes bbs ça serait ouf qu'ils aient fait ça et biolus qui en train de se presser c'est ainsi c'est pas impossible ça alors vous êtes bien coordonnés ouf à les dégagés au sol et ils ont leur même tenu que dans attendent ils ont leur même tenu que dans merde à que dans af katsu no f donc bien entendu deuxième film de dbs mais à la place du logo de wiss en fait voilà qui ressemble un petit peu à il ressemble un peu au logo de konoha si je dis pas de bêtises il ya un petit style dans le style c'est juste à la marque de wiss bah là ils ont le logo capsule corps tout simplement mais c'est plus classe avec capsule corps encore j'ai envie de te dire alors voilà mirai mai qui se pointe alors s'il vous plaît venez avec moi mais déjà qu'est ce que tu fous là je déconne trunks a disparu quoi disparu alors trunks du futur était censé venir sur cette planète pour s'entraîner ah non et c'était même pas venu pour sauver sa planète alors laisse moi expliquer ce qui est sur ce qui est arrivé je suis fou je suis un ami de trunks donc déclaré ce fameux kaioshin son ami tu dis trunks a de sérieux ennuis en ce moment mais ce que tu en sais tu serais pas pour quelque chose actuellement elle est sur la planète prison ah voilà d'accord ok et alors et donc comment toi c'est juste là bah oui forcément ne fait pas un visage aussi effrayant bah ouais tu parles à son père un ami a des problèmes pourquoi je ne l'enquêterai pas le père il est malin végéta il se méfie la planète présente apparemment le lieu où sont assemblées les plus dangereux habitants des univers ah ouais c'est pour ça qu'on a vu couleur dans l'amendance trunks va être en danger si vous ne vous dépêchez pas où il va vite le gars un bordel trunks cesse de me causer des ennuis à l'ancien coca et ouais ça va y aller ce fou me dérange mais pourquoi donc oui c'est déjà qu'à une cuisine qui est là en effet maïsane ouais j'ai une faveur à te demander on met qu'elle peut-elle bien être et voilà donc la fameuse planète prison donc on va sûrement tomber sur mirai trunks je pose et va voir les prisonniers ah ouais d'accord ils peuvent carrément se téléporter là bas alors c'est des grosses chènes et c'est quoi cet énorme qui ouais il est à goku et c'est ça goku heroes en tout cas avec la tenue des héros d'argonbol heroes arrattent à voir goku ça je pense que c'est lui qui va se ensemble en ssj4 ça me rappelle trop black dans un autre registre à black il était encore plus flippant que lui fou qui est là à l'air plan je t'ai retrouvé ah voilà donc j'avais raison ssj4 beaucoup qui passent en blue ou mais d'où vient ce fameux goku je vois tu es mon double ouais le double doit d'une suite alternative joue jusqu'à un peu je crois le délire qu'ils ont voulu faire et tu son ami quoi donc ouais goku 4 c'est vrai qu'il est plus stock et plus stock et plus brûlis est ce que que goku classique en ssj4 après voilà c'est ça c'est selon vos goûts encore une fois ce que vous appréciez à essayer de cogner contre le ciel nous sommes apparemment dans un espace complètement fermé bah oui ça ne peut être pris en ce que sinon forcément tu pourrais t'emballer pour partir tu ne peux pas partir d'ici plutôt bien vu ça alors qu'est ce que tu as dit je sais ah kamehameha ah par contre le kamehameha de j'aime bien kamehameha pour le coup de goku 4 qui est un peu rougette si j'ai pas de bêtises de mémoire kamehameha paradis je sais plus je me rappelle que ça y était dans xenovers 2 bon là ils ont fait un kamehameha classique alors inutile tu joues à quoi alors quoi tu voulais les attirer ici toi enfoiré few j'entendais pas moins de vous saiyajin le combat entre des sangokus j'ai réussi à collecter des données intéressantes alors m'emmerde pas ouf il est fourbe alors qu'est ce qu'il veut faire je sais ce que tu avais prévu quoi tu essayes de sortir d'ici en utilisant les deux kamehameha non bah oui c'est par exemple logique non non c'est inutile alors comme attendu d'un patrouilleur du temps tu penses vite à avoir la swiss cette fameuse tenue tu vois que le héros de dragon ball heroes qu'on va tout le temps dans les trucs professionnels bah voilà je suis un son goku d'une autre dimension que vous mon travail consiste à attraper ceux qui traversent le temps et l'espace pour faire le mal un peu comme dans xenovers d'ailleurs alors tu as un bon gars bah oui on dirait que tu es familier avec cette planète alors bien sûr que je le suis la plaie de prison c'est ta planète un endroit que j'ai créé pour mes expériences après tout tu m'étonnes qui peut aller et venir à sa guise j'ai renais de puissants guerriers de différentes dimensions afin de les faire s'affronter ah ouais putain je kiffe le concept pour toujours de puissants guerriers tu dis mais ouais mais pourquoi pour rassembler de l'énergie le rouge tu t'es laissé capturé pour enquêter ici non le patrouilleur alors ça veut dire que tu nous a dupé de l'eau de l'angalac comprenait trunks est vraiment là difficile de laisser 30 voyager dans le temps alors que ce n'est qu'un humain d'ailleurs tu vois dans xenovers lui aussi est un patrouilleur du temps c'est pourquoi je les punis de plus en l'amenant ici il est devenu sur un apaprou bah ouais pour le coup ça ça t'arrange un petit peu qui gênait un peu ton petit business alors t'es le mauvais gars par contre le texte de goku faut arrêter non non une autre erreur je ne suis pas mauvais je suis une incroyable personne c'est quoi cet argument de balle et ouais ouais trunks essayez de le trouver par vous même oups j'ai oublié de le dire même si vous le retrouvez vous aurez besoin de cette dragon ball pour sortir à sargent ce qu'on avait vu dans la manance est donc pas il y en a je suppose sur cette planète des dragon ball il parle de ça là mais attends je veux dire que goku blues rappelle plus de dragon ball il m'a donné celle ci les six autres sont détenus par d'autres prisonniers ah ouais un putain génial ils sont tous puissants alors fait attention de ne pas perdre et la vôtre à franchement je kiffe le délire maintenant que l'expérience commence donc c'est pour ça qu'on va voir couleur va sûrement voir du freezer avoir du c'est putain du sel alors là franchement c'est l'extension là ça serait juste magnifique et putain c'est déjà terminé attend parce que ça le pied il fait que huit minutes alors mirai trunks qu'est ce que c'est donc dans sa cellule la porte qui s'ouvre qu'est ce qui se passe à une ville à l'intérieur de la prison putain elle claque l'animation à couleur aïe 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 donne moi ta dragon ball a donc les autres saisons pour objectif de récupérer quoi quel dragon ball il est pour le courant et l'autre il va tout supervisé de la base d'accord maintenant tous les acteurs sont réunis les temps de commencer expérience la plus intéressante de l'univers alors quand on reviendra bientôt saiyan maléfique oh putain mais c'est génial putain mais non mais j'aimerais alors peut-être pas un animant en entier mais un arc au avait qui est qu'adapte tout cas qui voit que je pense d'ailleurs parce que c'est ce qui est un petit peu prévu tu vois vu la vue l'opening quand même qui semble utiliser des points qui se passeront tard à dans scène magnifique est un gain incroyable la prochaine fois à voilà dans ce pas dans le dos donc il y aura bien une suite ouais goku berserk le scène magnifique dans un carnage assurez-vous de le voir à tant qu'en berserker ça veut dire quoi qu'il va passer en mode broly ou un truc du style oh putain mais il ya un peu surtout que voilà surtout dans dragon ball heroes plus que nul part ailleurs tout est véritablement possible voilà comme on le voit ici tu vois plusieurs times qui est connex qui qui sont amenés un petit peu à bosser entre elles et tout ah non ouais là franchement si on peut avoir des transpo inédites et tout des transpo qu'on n'a jamais vu ou des fusions sorties bas là où on peut avoir que j'étais toujours dans ce part d'un balle heroes putain alors là ouais ça serait je vais pas te dire que ce truc de lien limite canon tu vois parce que tu en as certains qui seraient capables de dire ça mais tu dans une timeline parallèle de dragon ball ça puisse être reconnu ça ça serait génial à ça ça serait génial c'est pas quelque chose que t'es coupement possible moi ce que vous en pensez en commentaire alors sinon dans l'ensemble j'ai plutôt bien apprécié cet épisode parce qu'on va quand même un petit peu le débriefer vous donner mon avis à chaud bon il n'y a pas des masses des masses et débriefer même si bon les bases sont quand même bien posé et plutôt bien tu en sens en 7 8 minutes surtout que l'opening fait à peu près une minute je crois voilà bon c'est pour ça que le rythme il est assez soutenu il est assez accéléré mais ça passe ça passe super bien je pense que quand tous les épisodes promotionnels entre guillemets de ce petit arc alors je sais pas combien il aura au total voilà tu pourras mater le tout en un peu moins un peu moins d'une heure je suppose franchement voilà c'est assez aisément et franchement bah ça va être plaisir que je remattrai le tout une fois que ça sera sorti même si je m'attrai au fur et à mesure que les différents épisodes sortiront mais en tout cas franchement l'idée de la planète prison tous les tous les scènes qui viennent enfin de goku qui viennent d'autres deux timelines différentes en tout cas là qui serait le goku qu'on connaît bon à part le coup de la voilà après je sais pas si c'est l'attrape d'autres mais goku qui n'avait pas les dragon balls à moins qu'on s'en a une timeline chelou mais bon il maîtrise le blue ça voilà ça semble être une timeline qui correspond pas mal à celle de dbs et même plus précisément à celle à l'arc à l'arc zamasu tu vois à peu de choses près tu vois pourtant que mirai mirai tronc c'est là on peut même partir du postulat que ça s'intervient ça peut intervenir si on veut l'intégrer dans le canon de dbs ça peut intervenir juste après la destruction justement de la timeline de mirai tronc juste avant que mirai tronc se repartent ça c'est vrai que ça pourrait être assez classe que ce soit ça se passe à ce moment là ça pourrait techniquement se passer à ce moment là contenu des des versions maîtrisées par rapport à goku et végéta à part s'ils nous sortent un ultra instinct de sortie de chez panneau mais il pourrait le faire il pourrait il pourrait se le permettre voilà dans quelques épisodes mais en tout cas franchement j'ai beaucoup beaucoup apprécié cet épisode même si comme je te dis ouais deux trois petites faiblesses mais franchement réussir à pas construire l'univers mais à construire un arc et tu vois une thématique une trame un enjeu et te poser vraiment clairement tous les bails comme ça dans un seul épisode même si on te tease forcément tu vois par rapport à la suite faudra récupérer le dragon ball affronter des adversaires bah forcément toi tu es un petit peu amené à spéculer enfin c'est il ya tous les éléments qui sont réunis pour que pour tapater le client d'un côté aussi mais pour que pour que tu sois en juin à mater la suite et d'ailleurs ils ont bien profité pour sortir cet épisode promotionnel le jour bah de diffusion habituel des épisodes de dbs pour forcément tu vois comme nostalgique de l'épisode du dimanche et ben on se jette dessus mais en tout cas pour moi ça ça a marché et est plutôt bien surtout que tu vois en plus j'ai pas démas mater des bgt donc tu vois de voir goku on peut se perdre sa une carte ça passait bien alors peut-être un petit regret mais ça au niveau ça c'est plus au niveau du temps parce que vu tout ce qu'il fallait introduire voilà malheureusement on pouvait pas voir plus bas le très court fight c'est même pas c'est même pas un combat tu vois c'est à peine un échange de deux coups de poing entre goku entre goku 4 et goku c'est jibou bon à part voilà de kamehameha alors faire en plus de ça pas à pleine puissance à toi ça se voit là ça aurait été un affrontement très court mais hyper ultra intensif ça aurait peut-être pas mal bon ça pour le coup c'est le petit bien que jamais tard peut-être qu'on l'aura à un moment donné si jamais c'est nécessaire encore une fois qu'ils se refoutent sur la gueule avec leur le bac alors kamehameha fois sans par dix ou ce que tu veux j'espère d'ailleurs que l'on aura peut-être hypothétiquement un végétal ssj4 qui pourrait se planter ça pourrait être pas mal tu vois par exemple ça pourrait donner le gogeta ssj4 contre végétaux contre végétaux blue tu vas pas admettons tu vas pas je te passe une théorie parmi tant d'autres ou non il y a une autre fusion que j'aimerais bien voir et d'ailleurs elle est liée dans dragon balle héros j'ai plus le nom précis la fusion entre végéta et et mirai trunks ah putain ça ah là là je signe direct pour cette transpo là même si bon on va revoir mirai et trunks en verset qui aurait tout ça va être ça va être plutôt cool et bel et surtout pas j'ai hâte de voir ce qu'on aura d'autres comme perso le retour de sel je veux le retour de sel s'il vous plaît un petit goût de freezer on sinon plus on cracherait pas de ce surtout couleur est déjà présent super vous voilà parce que défaut de ma jean boucou nous un peu celui super bouillé un peu sous côté d'ailleurs c'est le plus puissant des bouts des bouts pur il est plus fort que kitbou tu vois or toute absorption confondue si tu compares tous les bouts ma jean boucou et super boucou c'est super bouc est le plus fort sur sur la base bon je veux pas te relancer un débat mais voilà pour moi c'est le plus fin pour moi c'est le plus puissant et c'est lui que j'aimerais beaucoup j'aimerais beaucoup revoir pour le coup donc pourquoi pas on verra bien ce que ça donnera en temps d'heure et peut-être même d'autres adversaires de films peut-être même broly tu vois j'ai même pas pensé mais ouais ah ouais putain qui ne puisse nous caser broly à défaut de la barre entre broly et broly être le choix d'éviter non ouais là il y a moyen d'avoir vraiment du bon perso du djanemba du thalès bon voilà on parlait très très lent mais même du djanemba franchement je cracherai pas je cracherai pas dessus dites moi en commentaire voilà quel adversaire vous aimeriez que nos saiyans affrontent durant ce tarque là est-ce que vous aimeriez qu'éventuellement que bureau c'est oui ce point ça pourrait être cool même si bon il ya peu de chance ça arrive et puis comme ils sont plus puissants que le reste voilà ils voulaient peut-être un peu la vedette à à goku et vegeta et forcément aussi tous leurs allées qui viendraient même mirai trunks en tout cas maintenant j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner ce que ça peut vraiment être très très cool même si voilà faut garder un peu les pieds sur terre avec ce mec un anime promotionnel en tout cas j'espère que ça vous aura plus je dirais que bah beaucoup d'impatience après je sais pas si ça sera dimanche prochain que sortira l'épisode 2 je vous tiens au courant de façon dans l'onglet communauté dès que j'ai des infos des news en plus par rapport à cet épisode 2 et surtout moi je vous dis à la prochaine prenez soin de vous savez à tous s'en va